La jeunesse À quinze ans, solitaire et sauvage écolier, je restais enfermé parfois un jour entier au fond d'un vieux jardin planté par ma grand-tante. C'était pendant l'été, mobile et chatoyante, trouvant parmi l'endroit à l'abri des noisetiers, la lumière pleuvait sur l'herbe des sentiers, le long des framboisiers qui bordaient les allées, des papillons passaient comme des fleurs ailées, les lits s'étincelaient, les œillais empourprés ployaient sous le fardeau des bourdons bigarrés. Mais je ne voyais rien, ni rayons, ni verdure, attentifs et penchés sur le mur de clôture. Je regardais passer dans le chemin du mât de joyeux jeunes gens se tenant par le bras, les filles en chapeau de paille en robe blanche et les garçons vêtus des habits du dimanche. Vers le soir, j'écoutais les accords argentins des quadrilles cachées sous les bousquets voisins, et maudissant tout haut le collège et l'étude, je prenais en pitié ma verte solitude. Et je disais, le cœur plein de troubles, aidez-moi, ô jeunesse, ô printemps, mais quand viendrez-vous pour moi ? Elle vint, la jeunesse ardemment désirée, elle vint, souriante et de l'île apparaît. Un matin, j'entendis à l'horloge du temps, teinté le carillon qui sonnait mes vingt ans. Avide de plaisir, d'amour et de folie, je me précipitais sans crainte dans la vie, comme un enfant qui cueille un bouquet dans les blés et qui court sans souci des grands épis foulés. Oh, le charmant début et la vermeille aurore ! Te souviens-t-il, ami, te souviens-t-il encore de ces joyeux soupers où nos éclats de bois, avec le vent du soir, s'envolaient dans les bois ? Un jour, l'amour entra par ma porte entreouverte. C'était au mois de mai, et la terre était couverte de cerisiers en fleurs, de muguets et de nids. « Printemps épanouis, beaux jours, soyez bénis ! » Et qu'elle soit bénie aussi, la bien-aimée, qui deux ans dans sa main t'a mon âme enfermée. Que Dieu, dans cette vie aux détours incertains, la conduise toujours par les plus frais chemins. Ah ! c'était le bonheur, quand le soir à la brume, palpitante et tout fière de ma bonne fortune, Je prenais le sentier qui mène à sa maison. La lune, en souriant, montait à l'horizon. On entendait au loin les rumeurs de la ville. Elle, près de sa vitre, attentive, immobile, reconnaissant mon pas, courait sur le seuil. Puis, avec des baisers, me faisait doux accueils. L'amour, jusqu'au matin, nous berçait sur son aile, et nous nous promettions une ivresse éternelle. Tout fini, cependant, en un jour tout sombra, le nœud qui nous liait, soudain se déchira. Quoi ? Deux ans de tendresse, et puis l'indifférence ? De courts effrois à Dieu, puis l'oubli morne, immense, qui, pareil à la neige, aux flocons blancs et lourds, Tombant, s'épaississant sur nos meilleurs amours. Ah ! ce n'était pas cela, ces heures de délices, qu'autrefois je rêvais, pauvre écolier novice, Quand j'écoutais, penché sur le mur du jardin, l'orchestre qui chantait dans le bosquet voisin. Et tout désespéré, le cœur plein d'ironie, j'allais calomniant la jeunesse bénie, Et pliant sous le poids du doute et de l'ennui, pâle et triste au sortir du songe évanoui, Je m'écriais en proie à ma douleur amère. Adieu donc ! Fuis bien loin, ô jeunesse, ô chimère ! Un matin, fatigué, soucieux et chagrin, géraient à travers bois. L'automne à son déclin, sur toute la forêt jetait sa brume grise. Les bouleaux frissonnaient au souffle de la bise. Ça et là, dans les brins desséchés d'un buisson, chantait quelque oiseulet de l'arrière-saison, Et la pluie, en tombant, faisait rouler ses larmes sur les êtres rouillés, les chaînes et les charmes. Tout à coup, par le vent, le brouillard déchiré, laissa voir en s'ouvrant le ciel pur azuré. Le soleil se glissa par cette humble trouée, et puis tout resplendit, la terre et la nuée. Chaque goutte de pluie en perles se changea, seule une vapeur d'or sur le bois surnagea. L'arc-en-ciel, unissant deux cibles opposés, décrivit une courbe aux teintes irisées. Et je crus, au rayon de ce soleil vainqueur, voir au fond du taillis s'agiter comme un cœur de fantômes voilés, Vision radieuse, j'entendais vibrer les voix harmonieuses. Enfant, prête l'oreille aux chansons de l'espoir, Abandonne le doute et les tristes paroles. La jeunesse n'est pas un bouquet d'herbes folles qu'on cueille le matin et qu'on jette le soir. Être jeune, c'est croire et combattre, c'est vivre. Dans ton poème ardent, plein d'âmes et d'action, le chant des voluptés et de la passion, Jeunesse ne tient qu'à défeuiller du livre. Regarde ces grands bois, par l'automne effeuillé. Hier encore, l'été fleurissait chaque branche. Aujourd'hui, tout est mort. Demain, épaisse et blanche, la neige couvrira les rameaux dépouillés. Mais vienne le printemps, au cri de l'hirondelle, tu verras chaque brin revivre et verdoyer. L'hiver est à sommeil, au souffle printanier, et la terre se réveille, et plus jeune et plus belle. La vie est ainsi faite, après la volupté, les désillusions, la tristesse et le doute, Et le calice amer se vit de goutte à goutte, mais on retrouve, au fond, joie et sérénité. Aux jeunes amoureux de la mélancolie, le songe est achevé. Debout, pâle rêveur, les ardeurs du combat tariront vos douleurs. Laissez dormir les morts et courez à la vie, les vivants à la vie et les morts au tombeau. Le désespoir n'est grand, la douleur n'est sublime, Que s'ils font refleurir au cœur de leurs victimes un amour plus puissant, un courage plus beau. Lorsque, dans la montagne à la cime fuyante, le voyageur gravit les plus rudes sentiers, Son front brûle, et le roc ensanglante ses pieds, Mais il n'interrompt pas sa course haletante, Car il sait que, là-haut, un spectacle l'attend, Qui perd à largement ses sueurs et sa peine. Il arrive éperdu, sans force et sans haleine, Devant lui l'horizon se déroule éclatant. Les hauteurs, les valors, les forêts, Tout un monde est dans les brumes d'or des lointains onduleux, Un fleuve au flot vermeil, Une ville au toit bleu, Vaporeuse cité, Qu'un blond soleil inonde. Jeune homme, au cœur saignant de récente douleur, Pourquoi désespérer, blasphémer et maudire ? Pourquoi tomber sans force à mi-chemin et dire Adieu, jeunesse, amour, Spectre faux et railleur ? Marche, monte toujours plus haut, Plus haut sans cesse, Voici les grands sommets s'illuminer soudain ? Cette pure clarté, C'est ton éclat divin, Ô jeunesse de l'âme, Éternelle jeunesse ! Sous-titrage Société Radio-Canada